Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Atelier Santé Pratique pour une meilleure santé au quotidien. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo des examens, des examens radiographiques, IRM, scanner. Pour résumer cette vidéo en une phrase, vous n'êtes pas qu'un résultat d'examen. Il faut savoir que vos résultats d'examen, que ce soit votre radiographie, que ce soit votre IRM ou votre scanner, c'est un résultat déjà qui est momentané à un instant donné de votre vie. Donc c'est très utile de le faire dans certains cas, bien entendu. Et c'est très utile aussi de le faire parce que vous allez pouvoir avoir potentiellement un suivi et suivre l'évolution si vous avez quelque chose aux examens, de suivre et de voir par rapport à vous qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui évolue. Mais en tout cas, vous n'êtes pas qu'un résultat d'examen. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours comparer avec vos signes cliniques. De quoi vous souffrez, de quels symptômes, voire les deux en même temps. Mais on a très bien vu, et il y a une étude qui a été faite, où on a fait passer des examens à plein de gens qui n'avaient rien du tout. Et on a vu dans les radiographies qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient, tenez-vous bien, beaucoup d'arthrose, voire un petit peu ou beaucoup, et qui n'avaient aucun symptôme. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de symptômes par rapport à leurs examens. Ou alors, on leur aurait dit, ils n'avaient pas de symptômes. Donc vous voyez bien que toujours accuser quelque chose qu'on voit aux examens et dire, voilà, c'est ça qui vous cause le problème, ce n'est pas toujours la réalité des faits. En médecine allopathique, la plupart du temps, vous allez aller consulter votre médecin pour une douleur, et il va vous faire passer un examen. Peut-être que ce sera un bilan sanguin, peut-être que ce sera une radio, etc. Vous avez un espèce de protocole qui est mis en place et qui est très bien. Je ne critique pas du tout. Mais simplement, les médecins, ils cherchent en fait ce que vous avez. Donc ils essayent de trouver une preuve palpable de ce que vous avez. Donc ils vont regarder dans les radios, ils vont regarder dans les IRM, dans votre bilan, etc. Ils vont essayer d'expliquer votre symptôme par rapport à ce qu'ils vont voir sur les examens. Si vous avez de l'arthrose, comme la plupart des gens qui ont de l'arthrose, ils vont vous dire que c'est l'arthrose qui vous cause vos douleurs. Sauf qu'on l'a bien vu, si on fait passer un examen à 100 personnes et que 50% des gens n'ont pas de douleur, on peut retrouver quand même de l'arthrose. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas affirmer à 100% votre problème, c'est parce que vous avez de l'arthrose. Si vous avez des discopathies, des débords, discos, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans les examens. Moi, la seule chose que je voudrais vous dire dans cette vidéo, c'est toujours, toujours, toujours de comparer avec vos signes cliniques. Si vos signes cliniques sont alertants et que vous avez une image alertante, peut-être que vous êtes pris en main par votre rhumatologue et peut-être votre chirurgien. Et peut-être que vous avez besoin d'une chirurgie urgente ou moins urgente. Peut-être que c'est plus ou moins grave. Donc dans ces cas-là, ça va servir vraiment l'examen de base à votre chirurgien. Donc pour ça, c'est très utile. En revanche, vous avez mal au dos, vous avez des douleurs de dos, mais vous n'avez rien aux examens. Personne ne comprend ce que vous avez. Qu'est-ce que ça peut être ? C'est le sujet aussi de cette vidéo. Vous avez des douleurs de dos, mais vous ne trouvez rien aux examens. Alors là, on est bien embêté parce qu'on ne peut pas accuser ni l'arthrose, ni une discopathie, ni rien du tout. Donc on se dit, bah, qu'est-ce que c'est ? Bah là, dans ce cas-là, il faut faire de la kiné. Alors pourquoi on fait de la kiné ? Parce que c'est la solution dans les douleurs chroniques ou les douleurs aiguës, parce que ça va remobiliser les articulations. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez des douleurs de dos, mais que vous n'avez rien de grave, ou en tout cas pas grand-chose aux examens, qui n'a rien à faire ? On vous prescrit des antidouleurs, des trucs comme ça, des séances de kiné, mais rien n'y fait. Vous avez toujours vos douleurs de dos. Vous avez plusieurs solutions, bien entendu. Les problèmes de dos peuvent venir du dos, peuvent venir d'autres choses. On en parlera aussi dans d'autres vidéos. Suivez bien ma newsletter gratuite, d'ailleurs, je vous mets le lien dans la description. N'oubliez pas, vous avez des conseils chaque semaine. C'est vraiment en plus des vidéos. Si vous avez des douleurs au dos, vous avez essayé plein de choses. Vous avez d'autres solutions. Vous avez la solution d'aller voir des thérapies manuelles. Thérapie manuelle, c'est quoi ? C'est ostéopathie, chiropraxie, éthiopathie. E-T-I-O-P-A-T-H-I-E. Éthiopathie, c'est une thérapie manuelle qui soigne la cause des pathologies mécaniques. Donc si vous avez des douleurs de dos persistantes ou des douleurs aiguës, mais que vous n'avez rien aux examens, etc. Vous vous dites qu'est-ce que ça peut être. Tentez ces thérapies-là, puisque ces thérapeutes vont remobiliser vos articulations. Et on sait très bien maintenant, et on le dit même dans les campagnes de la Sécurité sociale, donc Amélie, qui nous préconise le mouvement comme médicament. Eh bien, le mouvement comme médicament, vous êtes peut-être déjà abonné aussi à la chaîne de Majeur Mouvement. Majeur Mouvement, pardon, je sais pas si c'est en anglais. Mais vous avez bien vu qu'il dit que le mouvement, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand on voit qu'une articulation, c'est une mécanique qui n'est faite que pour bouger, eh bien, on s'aperçoit que tout est mis en place pour qu'il y ait du mouvement. Et la plupart du temps, on est assis, et donc le bas du dos va sûrement être immobile, tassé, etc. Et ce qui va entraîner, justement, ces fameux blocages. Donc si vous allez voir vos thérapeutes manuels qui vous débloquent, déjà, il y a un aspect où l'articulation va rebouger. Parce qu'une fois qu'elle est trop bloquée, même avec plein d'exercices, parfois ça ne passe pas tout seul. Donc eux, en fait, c'est juste un petit coup de pouce qu'ils vont donner à votre corps. Ensuite, je suis désolée de vous le dire si vous regardez cette vidéo, il va y avoir un peu d'effort à faire aussi de votre côté en mettant des petites astuces en place, un petit peu dans la vie de tous les jours, pour bouger plus, pour vous étirer un peu plus. Alors les étirements, ça dépend comment on les fait, etc. Mais dans les étirements, on va aussi avoir de la mobilité. Moi, j'aime bien les exercices qui sont un peu complets, qui vont aussi bien mobiliser que renforcer, que étirer, etc. Comme ça, on fait ces petits exercices-là, pas très longtemps, 5 à 10 minutes par jour déjà, et surtout de faire des pauses régulièrement dans la journée avec de la marche, montée-descente des escaliers, etc., etc. Ça va permettre à votre problème de dos de s'améliorer sur le long terme. Donc faites-vous accompagner, thérapie manuelle dans un premier temps, avec des petits exercices pour compléter, avec de manière très régulière, donc quasi tous les jours, il faudra faire des petits exercices. Je préfère que vous fassiez 5 minutes d'exercice tous les jours, que vous fassiez 1 heure le week-end. Parce que 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes, c'est l'effet cumulé. C'est beaucoup plus... L'impact est beaucoup plus important d'avoir fait tous les jours 10, 15, 5 minutes tous les jours, que d'avoir fait juste 1 heure, une fois comme ça, le dimanche, parce qu'on a le temps. Le temps, il faut le prendre, mais un tout petit peu dans la journée. Donc des toutes petites pauses cumulées valent mieux qu'une grande pause une fois dans la semaine. Donc pour résumer un petit peu cette vidéo, c'est surtout pour vous rassurer si vous avez des examens qui sont un peu catastrophiques, par exemple, ou si vous n'avez rien aux examens, ça ne veut pas dire que c'est dans votre tête, vous avez toujours des solutions. Dans le cas où vous n'avez rien aux examens, j'en ai parlé juste avant, vous allez consulter et faire des exercices un petit peu tous les jours. Si vos examens sont catastrophiques, vous avez des discopathies dans tous les sens, de l'arthrose, lysis mix, spondylolisthésis, voilà, des termes où vous dites voilà, c'est quoi ce truc de dingue, je ne vais plus pouvoir bouger, je ne vais plus pouvoir faire le sport de toute ma vie. Le nombre de personnes qui ont des résultats aux examens, ou qui ont eu des douleurs aiguës, des disques complètement casses, fracturés, etc. Vous pouvez voir le nombre d'expériences de personnes qui se sont remises, avec ou sans chirurgie, ça dépend, qui se sont remises et qui font du sport tous les jours, et même parfois au niveau. Donc vous voyez, il n'y a aucun cas, je trouve qu'il n'y a aucun cas désespéré. Vous avez toujours des solutions à mettre en place, je vous en ai donné quelques-unes, mais il y en a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres thérapeutes qui peuvent vous aider. En tout cas, ne perdez pas espoir si vos résultats sont catastrophiques, ne perdez pas espoir non plus si vous n'avez rien aux examens, parce que parfois on a envie presque d'avoir quelque chose à l'examen, on se dit bah, je ne comprends pas, j'ai super mal et j'ai rien, qu'est-ce que ça peut être ? Donc renseignez-vous sur la douleur, je referai des vidéos comme ça, j'en parlerai encore dans ma newsletter. Donc vous n'avez qu'un clic à faire avec votre adresse e-mail, vous remplissez juste nos prénoms, votre adresse e-mail, et vous recevrez tous les mardis matins des conseils, une dose de santé et de bien-être et de bonne humeur quand même, c'est toujours plaisant pour la santé. Donc persévérez, n'oubliez pas que la santé ça se joue au quotidien, et c'est des petits efforts cumulés qui vont faire que vous allez réussir à vous en sortir, que ce soit une douleur aiguë ou une douleur chronique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo au bout, n'hésitez pas à me commenter si vous avez des questions, ou si vous avez tout simplement un commentaire à me faire. J'y réponds à chaque fois, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like aussi, ça peut être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi vos résultats d'examen éventuellement, et je vous souhaite de bien prendre soin de vous, de bien prendre soin de votre dos, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous !